Bonjour, bonjour tout le monde, je suis César Yarim Amador Mercado, professeur de la préparatrice. Aujourd'hui, je vous présenterai le sujet « Se présenter soi-même et présenter aux autres », qui fait partie de la première unité du cours français 1.1. Bon, le résumé. Une analyse des connaissances préalables sera effectuée afin de définir les compétences pragmatiques, linguistiques et sociolinguistiques de l'étudiant. On recherchera que l'étudiant soit capable de produire une présentation tant écrite qu'à l'oral, illustrant ainsi des données de base telles que le nom, le prénom, la nationalité, l'âge, les coordonnées telles que le téléphone et le mail, date de naissance, goût, dégoût. En plus, il fera la présentation d'un ou d'un autre camarade. En général, ainsi, un apprentissage important. Les mots-clés de ce sujet, ce sont les connaissances, compétences, l'éducation, l'éducation et l'apprentissage. Bon, l'objectif de l'objectif général du cours, c'est connaître les éléments simples pour se présenter, en fonction de l'interlocuteur et du moment de la journée, du vocabulaire de base de la classe pour présenter au reste du groupe. Bon, la question de base pour commencer ce cours, c'est quels sont les éléments essentiels pour se présenter. Bon, pour toutes les présentations, n'importe quelle langue, il y a des éléments essentiels qu'on doit présenter. Par exemple, ici, on a le personnage Pierre. Si on observe, il dit « Je suis français. J'habite à Paris. Bonjour, je m'appelle Pierre. J'ai 35 ans. » Ici, on peut observer qu'il mentionne le nom, le prénom, l'âge, la nationalité « Je suis français » et le lieu d'habitation. Par exemple, « J'habite à Paris. » Ici, on peut observer les structures. Par exemple, « Je m'appelle plus nom. » Si on observe l'exemple de Pierre, on a la même structure. « Je m'appelle plus le nom Pierre. » « Je m'appelle plus nom. » D'accord ? Après, par exemple, « Je suis plus nationalité. » L'exemple de Pierre dit « Je suis français. » « Je suis plus la nationalité. » Après, « J'habite. » « J'habite plus la préposition, plus la vie ou le pays. » « J'habite à Paris. » C'est la ville de Paris. « Je suis plus la profession. » Pierre, il ne présente pas sa profession, mais on pourrait dire, par exemple, « Je suis photographe. » « Je suis professeur. » « Je suis chanteur. » Etc. Après, nous avons la structure pour présenter ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire le goût et le dégoût. « J'aime plus une chose, une personne, une activité. » Par exemple, « J'aime le tourisme. » « J'aime les desserts. » « J'aime voyager. » Etc. Et « Je n'aime pas. » Cela représente la négation. « Je n'aime pas une chose, une personne ou une activité. » On pourrait dire, par exemple, « Je n'aime pas le tourisme. » « Je n'aime pas Pierre, par exemple. » Ou « Je n'aime pas les sports. » Continuons avec la structure de la présentation. On a ici un tableau récapitulatif avec la structure et un exemple. On a déjà revisé. « Je suis Bastien. » « Je suis César. » « Je suis Pierre. » « Je suis Prépaire. » « Je suis Divorcé, par exemple. » Etc. Et « L'âge. » « La possession. » On l'a déjà revisé. « J'ai 40 ans. » Ou, notre exemple de Pierre. « J'ai 35 ans. » « J'aime. » « Je déteste. » Ou « Je n'aime pas. » Bon, c'est là. Donc, on a aussi déjà revisé. Pour exprimer le goût, il y a une catégorie. Ici, vous pouvez observer les différentes manières d'exprimer le goût. Par exemple, dire « J'adore. » Ça serait le top, le plus. Après, je peux dire « J'aime. » « J'aime bien. » « Je n'aime pas trop. » « Je n'aime pas. » « Je déteste. » D'accord ? Et ici, il y a des propositions de catégorie de vocabulaire. Par exemple, le sport, à l'école, la nourriture, les arts, le week-end, etc. Donc, selon la structure, je pourrais dire, par exemple, « J'aime ou je déteste plus le vocabulaire. » Exemple, « J'adore, par exemple, le bowling. » J'aime les excursions. « J'aime bien le chocolat. » « Je n'aime pas trop le cinéma. » « Je n'aime pas la littérature. » « Je déteste le vélo. » « C'est la structure pour exprimer les goûts. » A continuation, je vous présente la fiche de présentation personnelle. Cela, c'est un résumé de toutes les structures qu'on vient de réviser. On commence avec une salutation. Bonjour. Et à continuation, vous pouvez réaliser votre présentation personnelle. Je commence avec une structure pour dire mon prénom. Par exemple, « Je m'appelle. » Après, vous avez la structure pour présenter l'âge. L'exemple dit « J'ai 26 ans. » On continue avec la nationalité. « Je suis espagnol. » Après, c'est le lieu d'habitation. « J'habite plus la ville ou plus le pays. » Dans ce cas, c'est une ville. « J'habite à Madrid. » Elle présente les langues qu'elle parle. Donc, « Je parle anglais, français et allemand. » La profession, bon, l'exemple, c'est une étudiante. Mais on pourrait dire une autre profession. « Je suis étudiante. » Et on termine avec « Le goût et le dégoût. » « J'aime la musique, le ski et la danse. » Faites attention aux articles définis pour la musique, le ski et la danse. Ici, vous pouvez observer l'article défini. La natation, le foot, le ping-pong, le bowling, etc. Donc, l'article défini, ici, on peut l'observer dans l'instructeur. Il est très important pour précisément définir le nom qu'on va présenter. À ce point, vous pouvez réaliser votre présentation. Pour continuer, j'ai ici la présentation de comment demander des informations. Normalement, on peut établir une communication avec une autre personne avec les questions suivantes. « Comment tu t'appelles ? » La réponse serait « Je m'appelle » et le prénom. « Quel âge tu as ? » La réponse, « J'ai 12 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, etc. » Où est-ce que tu habites ? « J'habite à Lyon, j'habite à Paris, j'habite à Mexico, j'habite à Cangul, etc. » Tu es né où ? « Je suis né à Paris, je suis né à Tokyo, je suis né à Madrid, etc. » Quelle est ta nationalité ? La réponse, « Je suis française. » Mais sinon, on pourrait dire « Je suis mexicain, je suis portugais, je suis brésilien, etc. » Pour la date de l'anniversaire, on va présenter de la manière suivante, c'est le 12 janvier, c'est-à-dire je vais présenter le numéro et le mois de l'année. Donc, je pourrais dire « C'est le 30 mai, c'est le 15 septembre ou c'est le 27 décembre, par exemple. » Et finalement, « Qu'est-ce que tu aimes ? » Et on va présenter les goûts et les dégouts. « J'aime, j'aime bien, je déteste, etc. » Bien, les interactions simples pour faire connaissance, ça dépend du contexte. On pourrait faire la question d'une manière formelle ou familier. Formelle pour un contexte, on dirait au travail, à l'école, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et le contexte familier, ça se réalise avec les amis, avec la famille, ou avec une personne où vous connaissez bien et vous avez une relation proche. Donc, vous avez plus ou moins les mêmes questions. Quel est ton nom de famille ? Tout appel commun ? L'âge ? La nationalité ? L'état civil ? La profession ? Observez les différences entre formelle et familier ou informelle. Et vous avez les réponses. Les réponses que vous connaissez déjà, mon nom de famille, je m'appelle, j'ai 17 ans, 20 ans, etc. Je suis anglais, anglaise, espagnol, mexicain, etc. Je suis célibataire, marié, et on termine avec la profession. Donc, de cette manière, vous pouvez établir une connaissance avec une autre personne. La conclusion, c'est qu'au moment de se présenter en français, il faut donner des informations essentielles afin de faire connaissance et pouvoir transmettre ce que l'on veut partager effectif. Ici, je vous présente la bibliographie utilisée pour ce cours. Je vous invite à vous souscrire au canal de l'université pour suivre plus de cours. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Este video est présenté par le Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universitat Autònoma del Estado de Hidalgo.